... Merci. Merci. David Strivez, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle Pause Café. Vous nous recevez ici au Musée Cursus, à la cafétéria du Musée Cursus. Je rappelle, vous êtes professeur au département de physique à l'Université de Liège et vous êtes directeur du Centre Européen d'Archéométrie. Vous vous en doutez, ma première question c'est mais qu'est-ce que donc l'archéométrie ? L'archéométrie c'est un mélange, l'archéologie, le nom dit bien ce que ça veut dire. Donc on va étudier les œuvres d'art, les objets archéologiques avec des méthodes scientifiques. Les méthodes scientifiques qui viennent de ce qu'on appelle la chimie analytique par exemple ou de l'étude des matériaux par la physique. Et le but c'est vraiment d'essayer de les déterminer, d'aller regarder de quoi sont composés ces matériaux sans évidemment devoir en prélever une partie, sans devoir les endommager. Donc essayer d'avoir le maximum d'informations sur leur composition pour pouvoir en tirer des informations sur quoi ? Sur leur provenance, sur comment ils ont été fabriqués, comment l'artiste a travaillé. Donc ça c'est des choses qu'on peut essayer d'obtenir comme informations. mais aussi comment ils vont évoluer avec le temps. Donc c'est essayer de regarder comment ils vont se dégrader. Parce qu'évidemment ces objets vont interagir avec l'extérieur, avec l'environnement. Et on va essayer de regarder comment ils vont se dégrader avec le temps. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de travailler sur telle ou telle œuvre ? Est-ce que c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins de recherche ou est-ce que ce sont au contraire des musées qui font appel à vous pour analyser leurs œuvres ? Ça va effectivement dans les deux sens. De nouveau, d'un côté on a notre thématique de recherche, notamment sur la dégradation des matériaux du patrimoine. Donc ça, ça nous intéresse plus particulièrement. Ça intéresse aussi les musées, ça intéresse les particuliers. Mais c'est nous qui développerons cette thématique-là. Et de l'autre côté aussi, on a des demandes particulières de musées sur une œuvre particulière. Ils vont venir avoir des informations justement avant une restauration par exemple. sur une authentification aussi, ils vont venir avoir des précisions en tout cas. Et ça, on les aide de ce côté-là. Donc on a toujours, disons, en tout cas assez souvent une interaction très forte avec les musées mais aussi avec les archéologues et les historiens de l'art. Donc quand on a un sujet de recherche, on ne travaille jamais tout seul. Ça n'aurait inconscience. On ne peut pas avoir toutes les compétences. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les compétences. Donc on a vraiment, c'est vraiment une discipline qui utilise des compétences qui viennent d'horizons très différents. Quand je dis, on a des historiens de l'art, on a des archéologues, on a des géochimistes, on a des physiciens, des chimistes. On a parfois même des vétérinaires qui viennent nous donner un coup de main. Donc des gens de disciplines très différentes mais qui collaborent sur un même sujet. Alors vous parlez d'authentifier une œuvre par exemple. Ça m'intrigue. Comment est-ce que la physique ou la chimie permet d'identifier l'auteur d'une œuvre ? Est-ce que vous repérez l'ADN de l'auteur sur l'œuvre ? J'imagine que non. Comme anecdote, il y a quelqu'un qui a essayé effectivement. Sur un Léonard de Vinci notamment, on a retrouvé une empreinte d'un doigt parce qu'il travaille beaucoup avec ses doigts. Et ils essaient de retrouver effectivement ces empreintes digitales comme ça. Mais nous, on ne le fait pas. Enfin, pas encore en tout cas. En tout cas, au niveau biologique, on ne le fait pas encore. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de retourner à la matière. Donc de deux façons différentes. D'abord en imagerie. Donc on essaie d'imager les objets sous différentes lumières. Donc on a évidemment, comme on a pour le moment ici, on a une caméra qui travaille en lumière visible, avec lumière du soleil ou quelque chose qui s'y rapproche. On fait ce genre d'imagerie-là, mais à très haute résolution. Donc on parle avec des images au gigapixel, par exemple. Donc on peut les voir vraiment dans des très grands détails tout en regardant la globalité de l'œuvre. Mais on fait ça aussi sous d'autres lumières, en lumière UV, en lumière infrarouge, en radiographie X, comme chez les médecins. Donc on fait des images de différents types. Et on essaie aussi d'avoir des informations sur le matériau lui-même. Donc par exemple, on essaie de regarder de quels éléments sont présents, notamment dans un pigment, dans un métal, dans une céramique. Quelles sont les molécules qui sont présentes ? Et ça, ça nous permet de retracer son histoire. Si on prend l'exemple d'un verre archéologique, la technique des verres a évolué avec le temps. Donc les verres romains, les verres médiévaux, ce n'est pas du tout la même chose. Ça vous donne des indices, c'est comme un enquêteur. Alors vous recoupez, vous voyez si l'histoire est cohérente par rapport à l'auteur présumé. Voilà. Donc ça, en tout cas, pour les techniques ici, regardez comment nos ancêtres ont pratiqué, ont fabriqué ces matériaux-là. Donc ça, c'est le caractère archéologique. Il n'y a pas vraiment encore un côté artistique dessus, mais c'est le caractère archéologique. Donc on regarde l'évolution des techniques de fabrication pour les verres, pour les métaux, pour les céramiques. Si je parle plutôt d'un artiste, si je prends un peintre, on va regarder quels sont, par exemple, les pigments qu'il a utilisés, si ça correspond bien avec les pigments qui sont utilisés à l'époque. Donc ça, ça permet une certaine authentification. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc il y a le caractère stylistique qui est plutôt associé à l'historien de l'art, à l'esthète, qui va dire si ça correspond bien à son travail habituel. Mais nous, on essaie de regarder, par exemple, ce qu'il y a en dessous de la peinture. Donc s'il y a, par exemple, un dessin au crayon, ça, c'est très fortement sensible à l'infrarouge. Et comme ça, on peut imager, notamment, ce qu'on appelle, par réflectographie infrarouge, on peut imager le dessin qu'il a fait. Après ça, on regarde les éléments, les pigments qui sont utilisés. Si ça correspond bien aussi à les pigments qui sont utilisés à la même époque. Donc s'il y a des différences nettes, s'il y a des pigments modernes qui sont utilisés dans quelque chose du 16e, on peut avoir certains doutes. Peut-être pas nécessairement sur l'authentification, mais par exemple s'il était restauré. Parce qu'évidemment, un tableau, un objet d'art, ça évolue avec le temps. C'était très souvent restauré. Et ça, ça permet aussi d'aller regarder, d'identifier les restaurations, voir son évolution et voir aussi, évidemment, si ça correspond bien à son histoire, entre guillemets, commerciale. Donc quand il passe de main en main, il évolue, évidemment. Une question qui m'intéresse, c'est de savoir, vous l'avez dit, vous travaillez toujours en collaboration, soit avec un archéologue, soit avec un historien de l'art. J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre un physicien ou un chimiste et un historien de l'art, par exemple. Est-ce que c'est facile de collaborer ? Est-ce que vous parlez le même langage ? Ou est-ce qu'il y a tout un travail à faire de part et d'autre pour trouver un terrain de jeu commun ? D'abord, le terrain commun, c'est l'œuvre d'art, c'est l'objet, l'archéologie. Donc ça, c'est notre intérêt commun. Ça, c'est déjà une bonne chose. Vous êtes passionné d'art à la base ? J'étais très peu. J'ai une formation scientifique très forte, évidemment, comme je suis physicien. Ce n'était pas ma vocation première de faire ça quand j'ai commencé mes études. J'étais plutôt vers la physique fondamentale, la physique nucléaire. Et puis ça a évolué tout au long de mon parcours, justement, de recherche, avec les premières collaborations qu'on a faites, notamment avec Dominique Allard, une historienne de l'art, professeure d'histoire de l'art, Renaissance, ici à l'Université de Liège. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Et maintenant, c'est vrai que je suis devenu assez passionné beaucoup plus par l'art moderne que, disons, l'histoire du Moyen-Âge. Mais ça m'intéresse de toute façon aussi. Dans les sciences dures, il y a ce côté très terre-à-terre qui s'éloigne justement de l'art. La matière, c'est de la matière. Un tableau, un objet d'art, c'est avant tout un objet. Est-ce que quand vous travaillez sur le terrain, ça reste absolument une somme de matière ? Ou bien est-ce qu'à un moment, il se passe quelque chose qui quitte la science dure et qui relève plutôt de l'artistique à ce moment-là ? Est-ce que vous arrivez à rester purement scientifique ou est-ce qu'il y a un croisement quand même sur un terrain tel que celui-là ? Je dois rester purement scientifique quand je fais mes analyses. Mais par contre, moi, je suis un être humain. Donc quand je suis face à une œuvre, un objet d'art, ça me touche aussi, évidemment. Donc il y a des conditions particulières qui sont uniques aussi. Quand on travaille dans ce genre de domaine-là, on a accès à des œuvres dans des conditions très particulières. On est souvent tout seul avec l'œuvre, enfin tout seul ou à quelques-uns. On a accès à des lieux uniques aussi. Donc on travaille par exemple, très récemment encore, on était dans des grottes en Dordogne, où on reste tout seul dans la grotte. Ça donne un accès très particulier et quasiment magique. Grotte préhistorique. Grotte préhistorique, avec des peintures préhistoriques qui datent à peu près de 15 000 ans. Et on travaille dessus toute la journée, quasiment dans le noir. On est là directement en contact avec l'œuvre, sans interaction extérieure. Et là, c'est unique. Quelles ont été peut-être les expériences les plus marquantes pour vous ? Les plus marquantes, je viens d'en parler justement, c'est cette grotte préhistorique. Notamment, je me suis retrouvé tout seul dans cette grotte dans le noir, complet, avec juste les lumières de mes instruments qui éclairaient. Et je ne vais pas dire que j'ai paniqué, mais c'était très perturbant comme expérience. D'avoir mes instruments, ça me rassurait évidemment, parce que ça me dit que je suis toujours autant présent. Mais je me suis retrouvé dans une grotte comme ça, avec des peintures qui ont été faites il y a plusieurs milliers d'années. Ça donne un sentiment... On ne sait plus très bien où on est. Et de savoir justement que ces hommes, nos ancêtres, ont créé ces œuvres avec des matériaux qu'on peut retracer. Maintenant, on peut même redire d'où ils ont été les chercher, avec des techniques qui sont assez développées aussi. Parce qu'on s'imagine qu'ils ont fait ça très bêtement, entre guillemets. Mais non, pas du tout. Il y a une volonté derrière, une volonté artistique derrière qui est là. Et d'avoir accès justement à ça dans des conditions uniques, c'est fantastique. Et ça, ça donne tout l'intérêt du métier qu'on fait justement. Vous avez dit que dans la grotte, c'était votre matériel un peu qui vous avait rassuré. Juste un mot peut-être justement sur le matériel que vous utilisez. Vous parlez de physique nucléaire. On a du mal à imaginer de la physique nucléaire comme ça, se déplacer dans des grottes préhistoriques. Là, on ne le déplace pas justement. Parce qu'effectivement, quand on a commencé ces recherches-là, on utilisait les techniques qu'on appelle d'analyse par faisceau d'ions, qui sont produites par des accélérateurs de particules. Ce ne sont pas les mêmes accélérateurs qu'au CERN, où on a découvert le boson d'X, évidemment. On a des énergies beaucoup plus faibles, qui restent quand même assez élevées par rapport aux commandes immortelles, puisque les vitesses des ions qu'on produit, c'est à peu près 10% de la vitesse de la lumière. Donc c'est quand même très rapide. On les utilisait pour analyser ces objets-là. C'est les œuvres d'art, les objets archéologiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des méthodes qu'on appelle non-invasives. On n'a pas à faire de prélèvement, on ne les détruit pas, on ne va pas dégrader, quand on les utilise bien évidemment, on ne va pas dégrader l'œuvre. Et ça nous faisait des informations sur la composition chimique des œuvres. Donc ça, on amenait les œuvres au laboratoire. Donc ça, c'est ce caractère physique nucléaire, physique atomique. Mais ça, donc, ça a ses limites, et notamment sur le fait qu'on doit déplacer, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit déplacer l'œuvre. Et donc on a déplacé... Maintenant, ce qu'on fait, on déplace effectivement le laboratoire sur site. Et donc on a dû développer de nouvelles techniques d'imagerie, comme j'ai dit, mais aussi des techniques d'analyse élémentaire. Donc par exemple, on a ce qu'on appelle la fluorescence par rayon X, qui est une technique très bien connue par les chimistes, par les géologues, par tout type de scientifiques, qui permet, dans ce qu'on fait, on envoie un faisceau de rayon X, comme en radiographie. Et ce qu'on regarde, ça, ça va exciter un peu les atomes, les molécules, et surtout les atomes. Et ce qu'on va avoir comme réaction, ça va avoir une émission de rayon X, d'autres rayons X, qui sont caractéristiques des éléments. Donc on va avoir un signal qui est caractéristique des éléments chimiques qui sont présents. Donc ça, ça va nous donner des informations sur la composition et sur la quantité aussi des concentrations de ces éléments à l'intérieur. Donc ça, on a réduit très fortement, parce que ça, c'était des instruments de laboratoire, mais nous, ce qu'on fait, on réduit, on miniaturise tout ça. Et ce côté mobile, c'est quelque chose qui est répandu ou c'est un peu la spécialité ici ? C'est une de nos spécialités, clairement. Ça, c'est sûr. On a, depuis le début quasiment de nos applications dans ce domaine-là, on a essayé de miniaturiser, de développer des instruments qui vont sur site. Parmi les finalités de votre travail, vous avez aussi parlé de la conservation. Et ça, c'est peut-être moins clair. En quoi votre travail permet d'améliorer les questions de conservation, en fait ? Oui, donc ça, c'est l'autre thématique qui va souvent pair. Quand on étudie un objet, on a souvent, on essaie de caractériser comment l'artiste, de comprendre comment l'artiste a créé son œuvre. On essaie de voir aussi comment elle se dégrade avec le temps. Parce qu'évidemment, un objet ne s'est jamais isolé de son environnement. Donc il y a des interactions avec l'environnement, au niveau de la pollution notamment, au niveau juste des visiteurs aussi, parce qu'un visiteur, il regarde avec ses yeux, mais aussi il respire, il postillonne parfois. Donc ça peut interagir avec l'œuvre et ça, ça peut amener des dégradations. Le fait de retrouver le pigment qui est à l'origine, le pigment qui peut avoir, par exemple, qui peut avoir changé de couleur. Il y a des cas très connus, comme le smalt, qui est un pigment 15e, 16e, mais qui a viré de couleur, qui était très bleu, mais qui est viré maintenant vers le brunâtre. C'est pour ça que quand on regarde un tableau de la Renaissance notamment, on voit souvent des ciels gris, pas très beaux. Mais ça, c'est parce que le pigment s'est dégradé. Il y a le vernis aussi qui se dégrade, qui donne des teintes jaunâtres. Et ça, on peut essayer de reproduire, d'essayer de retrouver les couleurs originelles. Ça, c'est tout un travail. Il n'y a pas que ces cas-là, évidemment. Il y a beaucoup de cas qui peuvent être traités de cette même façon. Il y a un cas particulier notamment, c'est une peinture de Rothko, qui se trouve au musée d'Harvard. Et là, il y a une couleur qui est complètement, qui est devenue fade. Donc, tout le travail des conservateurs a été de retrouver le pigment qui a été utilisé, dans les archives, par des analyses chimiques aussi, évidemment. Et ce qu'ils ont fait, ils ont projeté sur la peinture elle-même, le complément qu'il fallait pour retrouver l'image originale. La même chose a été faite sur le... Donc, sans endommager l'œuvre, on lui redonne le caractère d'origine. Le caractère, voilà. Donc, ça nous amène justement à la question jusqu'où on doit intervenir sur une œuvre. Quand on restaure une œuvre, c'est de savoir, est-ce que je dois vraiment retourner à l'aspect original ? Est-ce que je dois vraiment reprendre les mêmes couleurs ? Ou garder l'histoire de l'œuvre à travers le temps, c'est ça ? Voilà, c'est important aussi. Une œuvre, ça doit évoluer avec le temps aussi. Mais c'est de retracer ça aussi, ça permet, le genre d'analyse qu'on fait, le genre d'images qu'on fait, ça nous permet de retracer aussi l'histoire par laquelle l'œuvre est passée. Si je reprends l'histoire de la joconde aussi, il y a la joconde, elle évolue avec le temps. Mais si j'interviens, je vais endommager aussi, je peux risquer d'endommager l'œuvre. Donc, ce n'est pas quelque chose de préconisé, évidemment. Loin de là. Donc, on peut, par exemple, c'est ce genre de technique-là, d'avoir une image, une reconstruction virtuelle, qui va plaire évidemment aux visiteurs, parce que ça donne l'aspect comme elle était à sa création, tout en gardant quand même l'intégrité de l'œuvre. Et ça, je crois que c'est important aussi de garder ça en mémoire. Vous évoquiez la pollution. La pollution, c'est valable pour les œuvres extérieures, ou bien ça touche aussi des œuvres qui sont en musée ? Ça touche évidemment, plus particulièrement les œuvres en extérieur. Donc, tout ce qui est œuvres monumentales, sculptures extérieures, en métal, mais aussi tout ce qui est revêtement. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment une collaboration qu'on a avec le Getty pour le moment, à Los Angeles. C'est de savoir comment on peut recouvrir ces matériaux, ces nouvelles sculptures, avec quelque chose qui ne va pas trop se dégrader avec la lumière, avec les intempéries. Donc, ça, c'est une des choses. Mais aussi, avec le milieu à l'intérieur aussi, dans un musée, comme j'ai dit, le visiteur, rien que le visiteur, il amène aussi sa propre atmosphère, son environnement. Mais l'environnement extérieur aussi, le musée n'est jamais un environnement clos. Il y a quand même des interactions avec l'extérieur. Donc, la pollution extérieure, qui va évoluer évidemment avec le temps, avec les changements climatiques aussi, il y a des changements de température, notamment dans un musée, ça ne devrait pas avoir trop d'apects. Mais la composition en aérosol, ce qui est petite poussière, on en parle très fort avec le diesel, notamment pour le moment, ça, ça va intervenir. Parce que de nouveau, ça peut venir dans un musée, ça va interagir avec l'oeuvre, ça va interagir avec les objets archéologiques. Et ça, on essaye d'estimer justement, on a un projet de recherche qui est financé par la politique scientifique fédérale pour le moment, qui permet d'essayer de modéliser ça, d'essayer de savoir, de comprendre comment ça va évoluer avec le temps. Comment l'évolution du climat a une influence sur les oeuvres d'art ? Sur les oeuvres d'art. On a eu le temps, il y a quelques années, dans quelques dizaines d'années, on a eu le cas avec les pluies acides, qui endommageaient pas mal de sites archéologiques. On essaie de reproduire un peu ce même genre d'études sur, par exemple, des peintures qui sont à base de soufre, qui sont très sensibles justement aux aérosols. On essaie de voir ça, donc c'est une collaboration avec l'Université d'Anvers et l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. David Sivet, il me reste une dernière question. Je voudrais savoir, quand aujourd'hui vous vous promenez dans un musée, est-ce que vous avez encore la possibilité d'avoir l'oeil du badaud, de l'amateur d'art, d'être ému, ou est-ce que vous avez systématiquement l'oeil du scientifique qui décrypte, qui analyse et qui cherche à voir derrière l'oeuvre, à voir la matière ? C'est devenu un de mes défauts. J'essayais de regarder derrière, effectivement, à chaque fois. Donc, j'essayais de m'approcher le plus souvent possible, le plus près possible, évidemment, pour regarder un peu son état de surface, regarder s'il y a déjà des dégradations, mais je reste quand même un amateur aussi d'art. et j'ai quand même aussi toujours cette magie, dans certains cas, pas toujours, évidemment. On a chacun nos préférences en art, mais je reste toujours émerveillé, parce que là, on peut produire comme oeuvre d'art, mais aussi comme matériau, comme objet archéologique qui évolue aussi avec le temps. Donc, j'ai toujours les deux. David Sivet, merci. Merci beaucoup. Et merci pour le café. Vous êtes toujours bienvenus.